bonjour à tous et bienvenue c'est gaël et aujourd'hui je vous propose un logiciel gratuit open source qui fonctionne sur tous les smartphones mais aussi tous les modèles d'ordinateurs peu importe qu'ils soient sur mac sur linux ou sur windows c'est open source ça permet de partager des fichiers en local essentiellement de manière chiffrée et sécurisée bref si ça vous tente bienvenue dans cette vidéo pensez à la liker en mettant un petit pouce vers le haut ça aide au référencement samedi merci en plus donc c'est le double effet kiss cool ensuite eh bien nous avons aussi le bouton s'abonner voilà vous pouvez cliquer dessus c'est gratuit bien sûr et ça vous permettra d'avoir toutes les actualités dès que je publie quelque chose ça apparaîtra dans votre fil de vidéos merci à vous et puis bien sûr vous avez plein de liens dans la description que ce soit la newsletter gratuite tous tous les liens qui sont là bas sont gratuits dans la description voilà vous regardez vous tester il ya des articles gratuits qui vont parler de ça et tout ça donc c'est sympa ok ça c'est fini parfait avant de commencer la vidéo je voudrais vous expliquer un petit peu ce qui se passe quand vous téléchargez un fichier ou quand vous envoyez un fichier prenons quelqu'un qui a un smartphone et un ordinateur ok comment il partage ces données bien il ya plusieurs choix soit il est là il prend son câble usb puis il branche son téléphone sur son ordinateur par exemple et puis il transfère ses photos et tout ça c'est pas très ludique ça marche bien et c'est plutôt sécurisé bon très bien deuxième option il ya le cloud donc le cloud c'est votre smartphone un cloud donc un serveur quelque part dans dans le monde et puis bien sûr votre ordinateur qui est à nouveau à la maison à quelques centimètres de votre smartphone sauf qu'en faisant ça et bien vos données vont donc transiter ça va utiliser de la bande passante ça va stocker bien des les données sur le serveur un serveur c'est souvent quelque chose de propriétaire dont qui appartient à une entreprise google apple microsoft qui on le sait très bien vive de l'aspiration et de l'usage de nos données donc c'est peut-être pas très intéressant de faire ça sachant qu'en plus ce fichier il va tout simplement revenir et redescendre directement jusqu'à quelques centimètres de votre smartphone dans votre ordinateur du coup vous allez utiliser de la bande passante vous allez utiliser du stockage externe c'est pas bon pour la pollution et en plus de ça et bien vous allez en plus potentiellement vous faire siphonner les données donc ça c'est pas quelque chose de très agréable non plus et puis il existe des des choses que vous pouvez faire en local en décentralisé ou en fait on va servir du réseau qui est interne à la maison par exemple pour l'entreprise par exemple la box wifi ou le routeur et du coup on va dire que tous les appareils qui sont sur ce routeur s'ils ont installé le logiciel ils vont pouvoir récupérer l'information que ce soit sur un ios sur un android que ce soit sur un linux un apple ou tout simplement que ce soit sur un windows ok donc ça c'est quelque chose de très bien en plus c'est chiffré de bout en bout c'est à dire que s'il ya un clampin comme ça qui va passer pas loin de votre maison et qui essaye de de pirater les choses mais en fait il va pas pouvoir récupérer le fichier parce que il va pas pouvoir le décoder par derrière d'accord votre fichier à partir du moment où il arrive dans ce logiciel et bien il va être chiffré de bout en bout donc depuis l'arrivée et il va être déchiffré seulement quand il arrivera dans le logiciel dans l'ordinateur ou le smartphone qui sera donc le réceptacle de l'endroit où vous vouliez envoyer votre fichier d'accord donc ça c'est quelque chose aussi de très sécurisé donc c'est un petit peu plus écolo c'est aussi très sécurisé l'avantage c'est que votre fichier ne va pas non plus sur internet du coup google apple et tout ça ils vont dire et ben nous on peut plus espérer les données ou quoi c'est quoi cette technique donc voyez un petit peu ça risque d'être comme ça alors maintenant je vais vous montrer comment ça marche je vous avais fait cette vidéo là sur un autre logiciel exactement le même similaire d'ailleurs mais là bas ça vous proposera une autre alternative c'est toujours sympa celui que je vous propose c'est local send tout simplement local send donc voilà vous avez même une interface qui est en français donc c'est quelque chose de bien sympathique vous avez bien sûr c'est décentralisé c'est ce que je vous expliquais c'est à dire que vous allez passer d'un ordinateur à un smartphone ou à un autre ordinateur directement voilà ça n'a pas passé par un serveur central situé quelque part dans le monde c'est cross plateforme ça veut dire que ça fonctionne partout windows mac os linux android et ios local send est bien sûr gratuit pas de publicité pas de pistage non plus et pas de coups cachés si vous voulez savoir ben vous allez voir tout simplement dans l'open source open source c'est quoi c'est le code qui est affiché alors oui certes il faut savoir lire un petit peu les choses mais si vous avez un doute de toute façon vous avez comme tout le monde a accès à ça et bien une sorte de forum à chaque fois sur les dépôts qui vous permettent de voir un petit peu ce que les gens ont dit genre ouais c'est honteux ton truc on récupère les données et tout ça non en général vous voyez jamais ça sur un dépôt open source parce que justement le principe de l'open source c'est que eh bien on récupère pas forcément les données et ensuite c'est sécurisé à ce que je vous disais c'est chiffré de bout en bout voilà comme ça si vous ne croyez pas vous pouvez les croire eux et c'est facile d'utilisation c'est vrai que l'interface ne nécessite pas de création de compte ne détecte automatiquement les autres appareils s'ils sont exactement sur le même réseau et tout ça ok donc on va le télécharger donc là moi par exemple je l'ai installé sur une petite tablette qu'on m'a prêté qui est juste devant moi donc je peux l'installer directement par exemple via winget si j'ai envie sur windows ou bien via choco ou bien tout simplement je peux le télécharger en exe ici ou bien en zip si je le veux en version portable je peux avoir aussi toutes les versions pour avoir les versions plus anciennes si vous êtes sur mac os vous pouvez aller la linux android etc etc alors ce qui est intéressant pour android c'est vous voyez que c'est à la fois sur amazon app store à la fois sur google play store mais aussi sur fdroid et puis sur ios pour l'instant vous n'avez que sur l'app store mais vous l'avez peut-être également sur le tap store je crois c'est comme ça que ça s'appelle c'est non l'alt store je me souviens plus du nom exactement mais c'est un store alternatif qui propose justement des choses et google apple maintenant ben ne peut plus l'interdire parce que c'est dans la loi donc voilà ici moi je vais télécharger directement l'exe voilà on va pas perdre notre temps donc voyez ça se télécharge assez rapidement c'est quelque chose c'est l'affaire de quelques mégas ça fait 14 mégas voyez donc après ça dépend de votre connexion internet une fois que c'est fait on va cliquer dessus voilà on va attendre deux secondes qu'il s'installe alors ici me dit ce que je veux l'installer pour tous les utilisateurs ou bien seulement pour l'utilisateur où je suis connecté donc là j'ai fait un seul utilisateur au départ dès le départ il m'a mis que c'était en français donc il a repéré ça on va faire une icône sur le bureau on fait installer et vous voyez ça prend pas de temps même sur un vieil ordinateur comme le mien automatiquement on peut installer et vérifier que local send fonctionne bien il le fait et là automatiquement hop il dit vous pouvez accéder au réseau public etc ok donc là on va le faire alors ne faites pas ça si par exemple vous êtes je sais pas dans une gare et que vous avez votre ordinateur et votre smartphone que vous voulez transférer de l'un à l'autre parce que sur les wifi public moi je me méfierais quand même d'accord donc prudence évidemment donc là par exemple et bien on va voir donc il va scanner un petit peu les différentes choses que je pourrais avoir les différents logiciels voir effectivement qui est là et vous voyez alors vous ne le voyez peut-être pas mais moi je vois que ici par exemple eh bien j'ai bien ma tablette samsung qu'on m'a prêté pour l'occasion ça me permet de continuer à filmer avec mon téléphone et qui effectivement ici tout de suite a été repérée et pourtant vous voyez je l'avais installé bien avant le début de cette vidéo puisque vous voyez bien que je n'ai pas coupé la vidéo ok donc là par exemple je vais attendre pour recevoir un fichier oui je vais recevoir un fichier alors je sais pas ici par exemple admettons je veuille envoyer un fichier je sais pas ce qu'il ya comme fichier dessus ah bah visiblement il n'y a rien sur la tablette c'est un peu le problème d'avoir réinitialisé je vais bien retrouver quelque chose quand même un petit morceau de quelques trucs on va attendre deux secondes qui recherche dans les fichiers récents alors c'est une vieille tablette ça peut prendre un petit peu de temps ici par exemple qu'est ce que je peux avoir on va avoir une photo allez hop une photo voilà ici je vais la cacher la photo ici pour vous montrer mais globalement vous allez voir comment ça arrive une fois que c'est fait donc eh bien en fait j'ai sélectionné mon fichier en sur sur l'interface de la tablette et je vais faire ajouter donc ok et là je peux soit ajouter un fichier média etc etc moi j'ajoute donc mon fichier et une fois que c'est fait eh bien je peux tout simplement l'envoyer et ça c'est quelque chose de plutôt sympathique donc on peut l'envoyer on clique sur l'envoyer et ici on va pouvoir le faire donc pour l'envoyer c'est très simple en réalité je vais faire ici je vais cliquer sur le nom de windows ici qui est là je clique dessus et voyez que automatiquement on veut m'envoyer quelque chose je choisis ou pas d'accepter j'accepte et voyez que l'image se télécharge instantanément voilà ok donc ça c'est pas mal alors on peut faire la méthode inverse pour que vous voyez comment ça fonctionne par exemple ici moi je veux envoyer un fichier donc ici par exemple je vais chercher un fichier donc n'importe lequel ici je vais aller dans qu'est ce que j'ai comme fichier peut-être dans téléchargement tuto voilà je vais envoyer celle ci une image comme ça hop je l'envoie je peux sélectionner ici maintenant ou envoyer ou ajouter d'autres fichiers si j'en ai envie bien sûr je peux sélectionner on voit bien ma tablette samsung qui est là je clique sur envoyer ici sur ma tablette alors vous ne le voyez peut-être pas mais je sais pas si vous le voyez bien là mais globalement ici il me propose tout simplement et bien d'accepter ou de refuser donc ici moi ce que je veux faire c'est accepter voilà et donc là il me dit autoriser local send a accédé aux photos et aux contenus et tout ça pour pouvoir stocker la photo qu'il a récupéré et voyez que ça a été bien envoyé et que je l'ai bien sur mon smartphone c'est pas plus compliqué que ça ça ressemble beaucoup à ce logiciel voilà ces deux logiciels j'ai dire concurrents mais pas vraiment deux idées de projets évidemment et qui vous permettront de transférer très facilement des données il n'y a pas vraiment de limite vous pouvez envoyer des fichiers des fichiers des fichiers alors ce sera très rapide sauf évidemment si vous en envoyez beaucoup du coup bas la bande passante de votre box ou de votre routeur pour être réduite évidemment si vous mettez 200 véhicules sur une double voie ça va être un peu compliqué aux heures de pointe d'accord par contre s'il ya que trois véhicules ça va bien rouler bas c'est le même principe pour la bande passante attention je schématise quand on va dans les paramètres rapidement ici voyez vous avez le thème système vous avez le mode sombre éventuellement si vous le souhaitez qui est pas mauvais mauvais un moche 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 la couleur évidemment là aussi vous pouvez changer vos couleurs si vous le souhaitez comme ça au led moi je trouve ça plutôt sympa la langue celle du système et vous pouvez changer de langue évidemment pour réduire ça dans la barre de tâches à la fermeture ou bien fermé définitivement lancer local send directement à la connexion de l'utilisateur ça peut être pratique comme ça c'est toujours fait mais attention en termes de sécurité c'est à dire que si quelqu'un a envie de vous envoyer un truc ou pourquoi pas de réceptionner un truc pendant que vous n'êtes pas là il aura pas allumé local send c'est déjà là voilà donc moi je ferais attention pour la réception c'est pareil sauvegarde rapide voilà vous pouvez demander un code pin pour être certain que c'est vous qui allez réceptionner quelque chose sur votre ordinateur ou sur votre smartphone d'accord donc ça c'est plutôt sympa aussi ça ça donne une meilleure sécurité peut-être vous pouvez archiver l'historique ou pas d'accord vous pouvez voilà redémarrer le le réseau alors ce sera pas votre box mais ce sera tout simplement le réseau de local send voilà si jamais à un moment il calcule plus rien ça peut arriver de temps en temps et voilà ici vous avez toutes les informations vous pouvez même faire un petit don si vous le souhaitez voilà voilà pour ces informations et ses mises à jour très régulièrement vous l'avez vu ici ses mises à jour en 2025 voilà et nous sommes ça tombe bien en 2025 voilà un petit peu tout ce que je voulais vous montrer donc vous voyez c'est super simple ici trois boutons dont un dont vous servirez quasiment jamais recevoir ou envoyer selon ce que vous voulez faire et après vous voyez c'est tout en français il suffit de suivre vous pouvez bien sûr envoyer des fichiers des dossiers des textes ou carrément ce que vous avez dans votre presse papier ça peut être pratique vous copiez un texte ici vous voulez récupérer sur votre smartphone et bien vous pouvez le faire ou inversement ça aussi c'est quelque chose de pratique voilà vous pouvez chercher manuellement directement avec l'adresse ip locale voilà mettre des choses en favoris ou bien ici vous avez le mode d'emploi d'envoi que vous pouvez choisir directement sur plusieurs appareils en même temps ici partager via un lien ou bien voilà c'est comme vous voulez ça marche bien donc on récapitule c'est un logiciel gratuit open source qui fonctionne sur linux sur windows sur mac sur android et sur ios donc ça fonctionne partout c'est bien sûr sécurisé chiffré de bout en bout ça vous permet en deux clics d'envoyer ce que vous voulez des fichiers des dossiers du texte ou ce qu'il ya dans votre presse papier c'est à dire quand vous faites un copier et bien ça part directement ce que vous copiez dans le presse papier d'accord c'est une sorte de mémoire temporaire donc voilà vous pouvez faire tout ça vous pouvez bien sûr sélectionner et mettre des sécurités des codes pins si vous le souhaitez ou pas voilà et puis bien évidemment voilà ça vous permettra de faire plein de petites choses j'espère que vous avez appris quelque chose hashtag local send il y en a d'autres des logiciels comme ça open source toujours gratuit on en reparlera et pour ceux qui sont un peu suspicieux en disant ouais mais l'open source voilà comment c'est vérifier si c'est bon ou pas bon encore une fois l'open source justement c'est fait par des gens qui veulent un internet libre sécurisé et gratuit donc c'est pour ça que ça fonctionne bien d'ailleurs contrairement à tous les autres et du coup ça met un petit peu à mal cette fameuse citation si jamais c'est gratuit c'est toi le produit effectivement en servant d'une entreprise comme facebook ou google si on utilise un produit on imagine bien que si on paye pas le produit c'est nous mais quand on n'a rien à gagner il n'y a pas de récupération de données il n'y a pas de récupération d'infos de logs ou quoi que ce soit et bien du coup il n'y a pas de il n'y a pas de produit humain entre guillemets il n'y a qu'un logiciel qui peut servir à tout le monde voilà un petit peu pour la philosophie n'hésitez pas à liker cette vidéo avec un pouce comme ça si ce n'est pas déjà fait pensez à vous abonner vous appuyez sur le bouton s'abonner c'est gratuit bien évidemment et regardez dans la description je vous mets des tas de bonus l'inscription de la newsletter gratuite le lien vers ce logiciel etc etc à tout bientôt c'était gaël hashtag local send si vous avez été jusqu'au bout je vous embrasse ciao